bonjour bienvenue sur la chaîne as de pintacle je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des personnes vierge pour le mois de février donc ce tirage vous concerne si vous êtes vierge en signe solaire lunaire et ascendant je vous remercie infiniment à toutes et à tous pour votre présence votre fidélité merci infiniment toutes les personnes qui me suivent depuis que j'ai ouvert cette chaîne il ya un moment j'ai plus combien de temps ça fait au moins de trois ans et puis merci infiniment à toutes les personnes qui s'abonnent j'espère que vous plaisez ici et puis voilà merci pour vos commentaires vos likes votre bienveillance ça me touche infiniment donc je me suis déjà concentré sur vous les amis vierge donc là on va aller voir pour ce mois de février quels sont les messages avec le tarot del fuego et on prendra le tatou tarot en fin de tirage pour avoir des messages des précisions en plus donc on va déjà aller voir voilà comment se présente ce mois qu'est ce que ça peut nous dire on a le magicien qui tombe donc le le début de quelque chose ça peut être juste tout simplement une énergie de nouveauté ça peut me parler de motivation ça peut parler d'une personne d'une rencontre on va voir ça va se préciser au fur et à mesure du tirage en tout cas il n'est pas tombé pour rien bon j'ai remarqué qu'il était tombé à l'envers mais avec ce jeu je ne les tire pas à l'envers donc on verra on verra si ça tombe en contre ou s'il ya des cartes négatives ça peut avoir une certaine signification nous avons la reine de coupe ici qui tombe pour vous donc la reine de coupe et nous avons la roue de fortune donc là visiblement il y aura des changements des changements dont vous peut-être vous serez à l'initiative ou des changements qui vont s'inscrire comme ça durant ce mois de manière un petit peu subtile écrite même si j'ose dire voilà ça avance les choses avancent c'est pas tout le temps que les cartes se retournent comme ça où tombe là le cégecte carrément du paquet c'est pas tout le temps bon vous savez que moi je les remets dans le jeu parce que je préfère aller piger des cartes mais j'en tiens compte sachez que voilà quand les cartes tombent comme ça j'en tiens compte je regarde si elle retombe si elle ressorte dans le tirage et j'en tiens compte pour mon interprétation alors ici on va faire une coupe donc voyez par exemple cette roue de fortune qui vient de tomber ressort à la coupe donc là on veut vraiment me dire qu'il ya quelque chose qui se met en place quelque chose qui évolue et qui change peut-être ça peut être vraiment le passage de du tout au rien ou de donner d'un élément d'une situation à une autre tout simplement aussi ça peut me parler d'un moment d'un timing vous voyez sur ce mois et là nous avons les amoureux donc ça peut vraiment parler déjà d'amour de choix par exemple apprendre de communication à avoir c'est peut-être le moment de parler avec quelqu'un de discuter avec quelqu'un ou avec des personnes sur un sujet en particulier je ne sais pas exactement on va aller voir on va approfondir mais ça me parle de ça de discuter avec quelqu'un de s'entendre avec quelqu'un et d'une forme de timing il ya un changement peut-être que vous attendiez ou que vous n'attendiez pas mais qui se profile là pour ce mois de février mes amis vierges ça va tourner autour de discussions autour de choix qui seront pris il ya eu des déceptions il ya eu des regrets des remords des personnes peut-être déçus qui se sont sentis peut-être un petit peu isolé et qui vont peut-être aussi se retrouver tout simplement sur ce mois puisque là c'est comme ça que ça me parle là dans ce jeu alors on va faire un tirage en croix comme je le fais pour tous les signes ce mois ci donc là je prends celle là alors écoutez elle veut venir celle là je la prends on va recouvrir directement la première carte elles ont voulu venir les deux donc eux et on va faire un tirage en croix il y en a une qui est déjà recouverte pourquoi pas elle avait envie de venir alors ici nous avons la reine de coupe le huit de coupe le quatre de coupe donc là je vois une femme qui apprend à s'aimer ou apprend à aimer qui se respecte respecte les autres qui aussi respecte quelque part sont ses ressentis les autres mais également voilà qui est capable de s'éloigner de choses qui ne sont pas bon ou pas bonne pour elle de refuser certaines choses voilà c'est déjà le premier message ici donc est ce que ça tourne par rapport à ça une personne qui aurait vous si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme une personne face à vous qui aurait peut-être qui qui est très empathique et qui aurait maintenant envie de de prendre le temps de s'aimer de s'écouter aussi et et de ne pas tout accepter ça peut avoir un rapport avec ça ici nous avons le jugement et le 10 de bâton donc on voit là que ça va vous aider de terminer une situation compliquée qui était lourde et de prendre conscience de certaines choses voilà ce qu'on veut m'indiquer ici vous avez une prise de conscience peut-être du fait que vous vous n'êtes pas assez aimé ou tout simplement que vous avez accepté des choses que vous n'auriez pas dû accepter là peut-être que là on me parle d'une prise de conscience de la fin de cet état c'est cette prise de conscience peut-être qui qui fait aujourd'hui qu'il ya des choses vont changer dans votre vie moi je sens quelqu'un qui prend conscience de certaines choses d'une forme de lourdeur dans sa vie de fardeau ne pas savoir s'écouter tout accepter c'est une forme de fardeau qu'on vit ou qu'on peut vivre aussi comme ça j'ai le roi d'épée qui tombe en contre la roue de fortune qui sort pour la troisième fois donc non seulement les changements sont là vous n'allez pas attendre la fin du mois pour les voir arriver cette évolution le moment c'est maintenant si j'ose dire les changements c'est maintenant je veux pas faire mon politicien mais les changements c'est maintenant si j'ose dire vous les voulez et ils sont là ils arrivent ils sont dès ils ont déjà commencé peut-être que quand vous allez écouter ce tirage bon là on est le 31 janvier si vous écoutez ce tirage là quand je vais le mettre en ligne peut-être que il y aura déjà des changements qui ont déjà commencé pour vous que vous vous sentirez déjà que ces changements sont déjà là qu'il y a déjà l'amorce de certaines choses en tout cas c'est dès le début du mois c'est pas quelque chose qui va arriver comme ça en fin de mois ici nous avons le 5 de bâton et nous avons le 3 de pentacle donc il y aura de la communication sur ce mois ça c'est évident donc peut-être que vous aviez eu du mal à communiquer avec une personne parce que je sens une personne qui était renfermée qui avait du mal justement à s'exprimer qui ne peut-être ne se projetait pas donc elle n'avait comme elle ne se projetait pas mentalement peut-être qu'elle ne pouvait pas exprimer ce qu'elle ressentait ou ce qu'elle avait envie de mettre en place dans sa vie ça peut être vous ça peut être une personne face à vous et là je sens qu'il va y avoir des changements des gens qui discutent une forme d'affrontement quand même d'idées c'est pas un affrontement c'est pas un duel choc entre deux personnes qui vont s'engueuler ou s'affronter comme ça dans un duel de choc c'est un affrontement d'idées on travaille ensemble on collabore on discute dès le début du jeu avec cette carte des amoureux c'est ce que je vous disais ça me parlait vraiment de cette manière des personnes qui vont discuter s'entendre faire des choix peut-être prendre des décisions des choses comme ça ça certainement mais en tout cas je pense qu'il y avait une personne peut-être ou une situation qui était bloquée les gens ne parlaient plus les choses n'étaient peut-être pas dites et là sur ce mois il y a vraiment l'opportunité c'est vraiment le moment maintenant de mettre carte sur table de faire changer les choses de discuter de s'entendre ensemble tout en bienveillance en sachant dire ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas ce qu'on ne veut plus voilà même si peut-être ben ça ça demandera de confronter certaines idées certains points de vue c'est pas toujours facile mais en tout cas c'est ce qui se passera sur ce mois en tout cas c'est ce que je vois moi dans les cartes après ce que ça se passera ou pas ça vous me le dire mais moi c'est ce que je vois ici dans les cartes donc je vais pas rajouter d'autres cartes ici à part avec le tatou tarot donc on va essayer d'en savoir plus il y a quand même une bonne collaboration une bonne coordination des personnes qui discutent qui arrivent à se mettre d'accord à trouver des points communs voyez ensemble donc c'est plutôt positif comme tirage si vous ne parliez pas avec quelqu'un ou s'il y avait une situation bloquée dans votre vie dans un domaine sachez que là bon ça va pas se faire sans rien il y a une quelque part une lutte de tous les instants il faut lutter contre ces pour ses convictions pour ses idées lutter contre ce qu'on ne veut pas ce qu'on ne veut plus mais il y a des choses qui vont se passer voilà c'est pas c'est pas une lutte qui sera vaine voilà ce qu'on veut me dire mes amis vierges vous ne parlerez pas dans le vide donc ça vaut peut-être le coup tout simplement en tout cas c'est le moment voilà ce qu'on m'indique ici alors on va faire une coupe et là je vais vous inviter à écouter les messages de la coupe du dos de deck et puis à choisir soit une des trois cartes que je vais déposer sur la carte sur la table pardon pour votre décan par exemple ou pour un domaine en particulier sentimental professionnel vous pouvez également écouter l'ensemble du tirage le 8 de bâton on voit que les choses vont bouger il ya de la détermination il ya des gens qui ont envie maintenant que les choses avancent bougeant vous et les personnes face à vous donc on coupe ici nous avons le 10 d'épée et le 5 d'épée donc là avec ces cartes on me parle quand même de la deux deux choses qui étaient ça ça pouvait pas être plus compliqué en fait voilà c'est ce que je veux vous dire le plus compliqué quelque part il est derrière puisque là on est sur quelque part le passé et le futur sur cette coupe si j'ai comme l'impression qu'on a vécu le plus compliqué maintenant on va vivre des choses qui seront peut-être compliquées mais ça sera beaucoup moins compliqué maintenant qu'on a passé ça on pourra presque tout passer avec cette personne dans cette situation c'est comme si des personnes prenez conscience vous ou d'autres personnes face à vous prenez conscience que le plus dur effet le plus compliqué effet on a dit les choses les plus dures à dire on a fait les choses les plus compliquées à faire je ne sais pas exactement voyez comment ça vous parle je vous dis pas que ça sera tout beau et tout rose par la suite mais ça sera pas plus compliqué que ce que vous avez vécu et ça le sera moins voilà c'est ce que je veux vous indiquer mes amis vierges alors je vais mettre trois arcanes vous pouvez prendre pour votre décan vous pouvez prendre pour un domaine ou écouter tout simplement le l'ensemble des des messages faites comme vous le sentez donc on va regarder le dos de deck en premier donc la reine d'épée le 4 de coupe qui est d'ailleurs vous voyez qui est ici le 4 de coupe il est là donc il faut pas tout accepter vous n'allez pas tout accepter une femme certainement ne va pas tout accepter et le 9 de bâton voilà on est dans la lutte pour ses idées pour ses convictions on veut pas tout accepter on 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 va pas rien accepter non plus on va pas tout accepter mais pas rien accepter non plus on discute on discute en tout cas je vois une femme déterminée à discuter un homme peut-être ça sera plus compliqué pour lui ou ça a été plus compliqué plus compliqué pour lui mais à mon avis les discussions auront lieu vu le tirage que je vois dans les cartes il y aura des discussions qui auront lieu donc ces personnes réussiront à discuter alors on va aller voir les cartes ici nous avons le pendu pour le premier tas le pendu qui me parle justement de cette vision différente de ce changement qui a lieu aujourd'hui qui peut se faire dont c'est le moment parce qu'il y a eu cette prise de conscience avec le jugement et que vous avez ou cette personne peut-être face à vous puisque les énergies sont interchangeables a pris le temps de voir les choses de manière différente de se poser de relativiser de lâcher prise aussi par rapport à la situation tout simplement donc là parce que cette personne a pu faire ça c'est le moment voilà c'est le moment de discuter voilà donc ça peut être vous ou une personne face à vous en tout cas il y a eu un lâcher prise là on me parle d'un retrait d'une personne qui a pris le temps de réfléchir de se poser mais plus sur elle-même pas forcément sur la situation mais sur elle-même peut-être que c'est quelqu'un voyez qui a fait un mea culpa une personne qui a fait un mea culpa ou qui est en train de faire un mea culpa ou à mon avis qu'il a déjà fait et qui du coup a pris conscience peut-être de ses erreurs voyez qui a fait une introspection sur elle et qui du coup maintenant permet ce changement puisqu'elle a pris conscience de ce qu'elle a fait de bien de ce qu'elle a fait de mal de ce qu'elle aurait dû peut-être faire autrement on se trompe tous et toutes une personne qui s'est posée sur elle-même en fait et ici nous avons la grande prêtresse donc là on me parle d'une personne tout simplement qui a pris le temps de faire les choses et de les faire bien de s'appuyer sur des connaissances importantes de s'écouter d'écouter ses intuitions donc là en fait que ça soit d'ailleurs pour les trois tas moi je ressens une personne qui a pris du recul sur elle-même sur la situation qui a pris le temps de réfléchir qui a laissé le temps au temps qui a digéré certaines choses et qui maintenant permet un échange un changement dans une situation grâce à cette prise de conscience ça peut être vous ça peut être quelqu'un face à vous ça peut être les deux d'ailleurs en tout cas c'est positif voilà ce que je veux vous indiquer mes amis vierges donc là c'est super le tirage est bon c'est d'ailleurs une belle étape là qui est franchie directement qui est déjà en train de se franchir si j'ose dire si on avait en français un verbe comme les verbes en anglais vous savez qu'ils finissent par ing le ing qui veut dire en ce moment par exemple je sais pas moi i'm fishing voilà par exemple je suis en train de pêcher et bien là ça serait en ce moment je vous dirais voilà c'est je mettrais un ing puisqu'on y est là en fait vous y êtes voilà c'est ce que je veux vous dire mes amis vierges donc j'espère que ces messages vont vraiment vous parler n'hésitez pas à me dire comment ça vous parle à laisser un commentaire si vous le souhaitez bon bien sûr vous avez pas forcément envie de vous étaler sur youtube donc vous pouvez aussi tout simplement mettre un icône un petit like ou tout simplement mettre voilà un pouce sur la vidéo vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour soutenir ma chaîne pour être prévenu des prochaines publications et puis n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet asdepintacle.com vous y trouverez des infos sur la cartomancie l'astrologie la géobiologie puisque vous pouvez également me contacter pour ce domaine d'activité et puis pour un tirage ou une guidance personnalisée ça se passe également sur mon site asdepintacle.com voilà je vous embrasse très fort à toutes et à tous et je vous souhaite un excellent mois de février merci infiniment je vous remercie